Hello à toutes et à tous, c'est Katharina et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui a été demandée mais que je n'étais pas sûre de vous poster sur la chaîne. Pourquoi ? C'est une vidéo stash stock, donc c'est juste en fait toutes les toiles qui sont en ma possession à l'heure actuelle. La première fois que j'avais fait cette vidéo, je m'en étais ramassée mais plein la tête. Et j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi il y a des gens qui ont une telle envie de donner de la méchanceté gratuite tout le temps pour n'importe quel motif. Vous avez trop de DP, ces gens-là vous tapent dessus. Vous n'avez pas assez de DP, ces gens-là vous tapent dessus. Vous achetez du non licencié, ces gens-là vous tapent dessus. Vous achetez que de la marque, ces gens-là sont encore là. C'est quand même impressionnant de voir qu'en fait il y a des gens qui ne se sentent heureux qu'en étant malveillants vis-à-vis des autres. Je comprends pas. Donc voilà, j'ai longtemps réfléchi et je me suis dit, après tout c'est une vidéo que moi j'aime bien regarder dans les autres chaînes parce que c'est pas forcément des images que j'ai l'habitude ou que j'apprécie ou qui sont pas dans mon style. Et du coup, automatiquement les voir, quelquefois c'est différent de voir une image et de voir véritablement une toile. Donc je me suis dit, moi je kiffe voir ces vidéos-là, donc pourquoi ne pas en faire une ? Et puis finalement, après, s'il y a des commentaires qui n'ont pas lieu d'être, eh ben ma faute, tant pis, je les éliminerai. Je veux dire, c'est pas là pour dire, regarde tout ce que j'ai, regarde tout ce que toi t'as pas, etc. Non, moi mon stock, il est grand dans le sens où ça fait depuis 2020 que j'achète du DP. Donc oui, évidemment, il est peut-être un petit peu plus volumineux que la personne qui en achète que depuis 3 mois. Mais c'est pas pour autant qu'il faut critiquer ce sens-là, vous voyez ce que je veux dire ? C'est un peu compliqué, enfin bref, je me rappelle encore des commentaires que j'avais eus pour ma première vidéo et du coup ça m'a un peu, ouais, c'est, je, les gens, voilà, les gens. Désolée, hein, c'est, il n'y a pas tout le monde qui est comme ça. Mais en fait sur les dizaines de messages que vous recevez, s'il y en a 9 qui sont ultra bienveillants et un qui est là, ouais, tu te la pètes avec tes machins, mais non en fait, cette vidéo elle est pas là pour ça. Et si vous le prenez comme ça, je suis vraiment désolée, mais c'est pas le but premier. Donc, ouais, voilà quoi, bref. Donc, je vais vous montrer les toiles qui sont ma possession. Il y en a certaines que je ne vous montre pas en vidéo, mais je vous montrerai à la fin pourquoi. J'ai essayé à chaque fois de vous donner le nom de la toile, le nom de l'artiste, la provenance, la taille, si c'est du rond ou du carré. S'il y a des choses que j'oublie, je vous mettrai un petit truc à l'écran. Parce que malheureusement, il y a des fois, on essaye de se souvenir de tout, mais on n'y arrive pas. Et j'ai filmé individuellement toutes mes toiles, parce que comme ça, j'arrive à vous les mettre aussi dans l'ordre dans lesquels je les ai achetées. Oui, on voit un petit peu le côté psychorigide là, vous le voyez bien. Donc voilà, c'est une vidéo qui m'a pris longtemps à réaliser, que ce soit au niveau de filmer, de le montage, on n'en parle même pas. Donc n'hésitez surtout pas à laisser un petit commentaire, qui fera vraiment plaisir à être lu. Parce que au final, c'est aussi ça le but, c'est de pouvoir après interagir avec vous. Bref, je vous laisse avec les toiles et on se retrouve après pour celles que je ne vous ai pas montrées. Easter Bunny Basket, c'est une toile de Suzanne Winget de chez Diamond Art Club en 86 par 51. Elle a 42 couleurs, dont 2 AB. Tropical Forest par Lina Washburn de chez Diamond Art Club. C'est une toile qui fait 79 par 56. Elle a 61 couleurs, dont 2 AB. Rainbow Little Dragon's Head par Shayna Pike de chez Diamond Art Club. C'est une toile qui fait 51 par 61 en diamants carrés. Il y a 48 couleurs, dont 2 AB. Wild Flowers Butterflies par l'artiste Gina Jane de chez Diamond Art Club. C'est une toile qui fait 84 par 56, c'est du diamant rond. Elle a 54 couleurs, dont 3 AB. So Many Books, So Little Time par l'artiste Randall Spengler. Cette toile provient de chez Diamond Art Club en 56 par 108. Elle a 53 couleurs, dont 2 AB. Et c'est du diamant carré. Sleeping Fox par Christine Caron de chez Diamond Art Club. C'est une toile en diamants rond. Elle fait 56 par 71. Il y a 47 couleurs, dont 2 AB. Where the Fun Never Ends par Mandy Manzano en 51 par 137. C'est une toile qui provient de chez Diamond Art Club. J'ai essayé de vous la montrer un peu au complet. Voilà. Donc c'est du diamant rond. Il y a 55 couleurs, dont 2 AB. Art Flower Jars par Suzanne Winget en 89 par 51. C'est de chez Diamond Art Club. C'est en diamant rond. Il y a 53 couleurs, dont 3 AB. Cat Playing in Ribbons par Irina Garmachova-Coughton en 66 par 46. C'est une toile qui vient de chez Diamond Art Club. Il y a 53 couleurs, dont 2 AB. Et c'est du diamant rond. Joyous Ladies par Sharon Cummings. C'est une toile qui fait 46 par 64. Elle provient de chez Diamond Art Club. Il y a 34 couleurs, dont 3 AB. Big Flower Love par Sharon Cummings en 46 par 61 de chez Diamond Art Club. C'est une toile en diamant rond. Elle a 39 couleurs et 3 AB. Butterflies par l'artiste Marjorie Sarlat en 56 par 76 de chez Diamond Art Club. C'est une toile en diamant rond. Il y a 34 couleurs et 2 AB. Transparente par l'artiste Yume Art en 51 par 76 de chez Diamond Art Club. C'est une toile en diamant rond. Elle a 50 couleurs, dont 3 AB. Eternal Love par Mika Jelina en 59 par 51 de chez Diamond Art Club. C'est une toile en 50 de chez Diamond Art Club. Il y a 30 couleurs, dont 3 AB. Angel Dream par l'artiste Evita Works chez Diamond Art Club. En 56 par 71 avec 45 couleurs, dont 2 AB. C'est une toile en diamant rond. Like Father Like Son par l'artiste Abraham Hunter chez Diamond Art Club. Cette toile fait 84 par 56 cm. En fait, c'est du diamant rond. Il y a 45 couleurs, dont 4 AB. Luna par l'artiste Marjorie Sarnat. Cette toile fait 56 par 71. C'est de chez Diamond Art Club. Il y a 54 couleurs, dont 4 AB. Rainbow Reflection par Deborah Malcolm en 64 par 51. Chez Diamond Art Club, il y a 55 couleurs, dont 6 AB. C'est du diamant rond. On a Féline Familiars par Christina Barton en 51 par 51. Chez Diamond Art Club, il y a 50 couleurs, dont 4 AB. C'est du diamant rond. Green Eyes par l'artiste Aristocati. En 51 par 51. Chez Diamond Art Club, c'est du diamant rond. On a 45 couleurs, dont 4 AB. Luna Moth par Tracy Hesley Wood Rock & Roll Art. C'est une 50 par 80. Je l'ai prise chez Prism Diamond Painting en diamant rond. Il y a 40 couleurs. Et je ne crois pas qu'il y ait de AB dans celle-ci. J'ai pris une autre toile en même temps. C'est Midnight Rose par la même artiste. Aussi en diamant rond, de la même compagnie. C'est une 40 par 60. Et il y a 32 couleurs. Harry de l'artiste Anija Kakarhan. Prise en 50 par 70. Ce sont des diamants ronds. Il y a 48 couleurs. Il y a 5 AB. C'était encore de la compagnie Mary's Diamonds. Quand il y avait encore l'ancien propriétaire. Maintenant, c'est devenu Bella Art Diamonds. Mais ça, c'est une très ancienne version. Et en même temps, j'avais pris aussi Zerotou de la même artiste. En 50 par 70, 45 couleurs. Il y a 4 AB. Et c'est aussi du diamant rond. Cute Cat est une image prise sur Manoui Rachel Store en diamant carré. Elle fait 40 par 40. Et il y a 46 couleurs. Entre le Crépuscule et l'Aube par Maude Lamoine de chez Oraloa. Elle fait 63 par 66. Elle a 50 couleurs, dont 4 AB. Et c'est du diamant carré. Cat and Magnolia par Roberto Nieto de chez Diamond Art Club. C'est en diamant carré. Elle fait 56 par 79. Il y a 32 couleurs, dont 4 AB. Flower Crazy par Sandra Winter de chez Diamond Art Club. Elle fait 56 par 74. C'est du diamant carré. Il y a 47 couleurs, dont 2 AB. She Who Watches Over the Star par Sherry Yuki. En 50 par 71. C'est du diamant rond. On a 36 couleurs, dont 1 AB. Malheureusement, la compagnie n'existe plus. Vu que c'était chez DIY Moonshop. Neko Tower est une toile de l'artiste IDECO's Artwork. Ça provient de la compagnie Pichu Moon Art. C'est une 50 par 70. Il y a 40 couleurs. Et c'est du diamant rond. Là, on a l'image Théo. Je vous la mets là parce que malheureusement, c'est de la colle double face. Je pense que c'est la seule que j'ai en double face. Elle provient de chez Home Fun Official Store. C'est des diamants carrés. C'est une 50 par 50 qui a 42 couleurs. L'image s'appelle Théo. C'est de l'artiste diamant estrasse, donc Lorraine. Silk Lotus, qui est une image prise sur Etsy. Qui a été faite par le vendeur Sphinx Design Studio. Je l'ai faite faire personnalisée chez Shine Art Official Store en diamant rond. Elle est en 50 par 50. Il y a 40 couleurs. 4 couleurs provient aussi de chez Etsy. La boutique s'appelle Becom AI. Je l'ai faite faire chez Nianoa Diamond Painting Official Store. Elle est en diamant rond. Elle fait 40 par 60. Et il y a 50 couleurs. Everything Will Be OK par l'artiste You May Art. Donc j'ai juste simplement acheté les droits sur son site internet. Je l'ai faite faire en personnalisée à la compagnie Dupley AB N50 Colors Diamond Painting Store. Elle est en 50 par 70. Elle a 44 couleurs. Cute Tiger est une image qui provient d'Etsy. La boutique s'appelle Artiso Store. Je l'ai faite faire faire chez Mayan Official Store en diamant rond. Elle fait 45 par 60. Il y a 41 couleurs dont 2 AB. Prismatic Butterfly est une toile qui provient aussi de chez Etsy. La boutique c'est Sphinx Design Studio. Je l'ai faite réaliser chez Manwe Rachel Store. Elle est en 55 par 50. Il y a 69 couleurs. Et c'est du diamant rond. Cute Fox in the Snow provient aussi de chez Etsy. Artiso Store. Je l'ai faite réaliser chez Tin Me Arts Official Store. En 45 par 60. Il y a 39 couleurs avec 3 AB. Et c'est du diamant rond. Books and Stars par l'artiste You May Art. C'est une image que, en fait, sur le site de You May Art, vous pouvez acheter les droits d'une image. Et ensuite faire faire votre DP où vous voulez. Il faut juste mentionner le nom de l'artiste. Voilà pour la petite explication des 3 toiles. Donc celle-ci, je l'ai faite faire en custom chez Evermoment. Elle fait 60 par 90. Il y a 3 AB pour 43 couleurs. Et c'est du diamant rond. Dream Big par l'artiste You May Art que j'ai faite faire en custom chez Evermoment. C'est une toile qui fait 60 par 100. Il y a 44 couleurs dont 3 AB. Et c'est du diamant rond. Boundless par l'artiste You May Art que j'ai faite faire en custom chez Evermoment. Elle est en 60 par 1m30. Il y a 41 couleurs, 3 AB. Et c'est du diamant rond. Everything's Better with Chocolate Chips on It par Randall Spengler. En 56 par 109. C'est du diamant rond. Elle a 50 couleurs dont 4 AB. Je la montre. Et puis là-haut. Elle est un petit peu grande pour vous la montrer en un coup. Second Dream par l'artiste Andy Russell en 73.7 par 55.8. C'est du diamant rond. Il y a 53 couleurs dont 5 AB. Pour essayer de vous spoiler le moins possible, j'ai essayé de mettre les trucs au milieu. C'est un mystery kit qui provient de chez Diamond Art Club. L'artiste c'est... Je suis un peu confuse en fait. Faudrait vraiment que je vérifie parce que sur le carton et sur l'affiche c'est marqué By Lena Art Beat Studio. Et sur la toile c'est marqué Edouard. Donc je ne sais pas trop. Mais voilà. Elle provient de chez Diamond Art Club. C'est en diamant carré. Elle fait 78.7 par 55.8. Il y a 62 couleurs dont 4 diamants AB. Snowman with Gold and Silver Presence par l'artiste Makiko. C'est une toile en 40 par 50 qui provient de chez Dreamer Design. Il y a 56 couleurs dont 5 AB. Et c'est du diamant carré. Sweet Dreams par Delight Fantasy Art. C'est en diamant rond. C'est une 60 par 80. Elle a 50 couleurs. De la même compagnie j'ai My Fluffy Valentine par River Peacock. C'est une toile en diamant rond. Elle fait 60 par 60. Il y a 46 couleurs et pas de diamants spéciaux annoncés sur la toile. Donc pas très sûr vu qu'en fait ça c'était les anciennes versions. On ne les recevait pas encore en carton. Donc les diamants et compagnie sont rangés à part. Et du coup je ne suis pas sûre si on a du AB ou pas sur cette toile. Mystery Kit par l'artiste Rika Rekinen. C'est en 50 par 50 en diamant carré. Il y a 46 couleurs dont 1 AB. C'est de chez DIY Moonshop qui depuis malheureusement a fermé. Encore un Mystery Kit de la même compagnie en diamant carré. Mais cette fois c'est par l'artiste Daria Krupkina. Krupkina pardon. C'est en 50 par 50 et on a 38 couleurs dont 1 AB. Chez DIY Moonshop en fait le AB et la couleur normale sont dedans. Donc si on met soit l'un soit l'autre ça ne fait que 37 couleurs. Mais si vous utilisez les deux ça en fait 38. Bref. Le Mystery Kit suivant est par l'artiste Genovia Art en 50 par 49. Avec 44 couleurs dont 1 AB et toujours en diamant carré. Le suivant est toujours en diamant carré. 50 par 50, 39 couleurs et cette fois avec un AB aussi. Si je ne me trompe pas. Non il n'y a pas d'AB dans ce... Si il y a un AB dans celui-ci pardon. Et l'artiste c'est Reza Art. Et le dernier kit mystère de cette compagnie c'est par l'artiste Saint Anne Mermaid en 50 par 63. Toujours en diamant carré. Il y a 41 couleurs dont 1 AB. The Dream of a Sea Wars par l'artiste Finira en diamant carré. C'est une 40 par 50. Ça provient de chez The One with the Diamond Heart. Il y a 40 couleurs dont 3 AB. De la même compagnie aussi en diamant carré on a Springtime Siesta par l'artiste Laura ou Coco Marshmallow Art. C'est une toile qui fait 55 par 60. Elle a 45 couleurs dont 3 AB. Mémoire des Ancêtres par Maud Lamoyne en 48 par 75. Elle provient de chez Oralois. Il y a 55 couleurs dont 5 AB. Et c'est du diamant carré. Gemini par l'artiste Krissa Bug dans la collection Zodiac. Elle fait 50 par 7 par 76 cm. C'est une toile en diamant rond. Il y a 58 couleurs dont 4 AB. Art of the Forest par Carla Rodriguez. Connu aussi sur le monde de l'étoile. Elle provient de chez Jadad Gem Shop. Elle est en 50 par 70. Et il y a 43 couleurs. Et c'est du diamant carré. Saturne par l'artiste Sheriri ou Sheriuki. Elle provient aussi de chez Jadad Gem Shop. Elle est en 50 par 75. Il y a 55 couleurs. Pas de couleurs spéciales. Et on est sur du diamant carré. Alors, merchante par l'artiste Vicky. En 55 par 55. Diamant carré. Cette toile provient de Bella Hart Diamonds. Anciennement Mary's Diamonds. Et elle a 3 AB pour 52 couleurs. Under the Pastelcy par Lee Yan en 50 par 60. Cette toile a 59 couleurs dont 4 AB. Elle provient de chez Bella Hart Diamonds. Anciennement Mary's Diamonds. Et c'est du diamant rond. Les 4 suivantes proviennent de la compagnie Craftebly. C'est tout du diamant rond. Je n'ai malheureusement pas la taille en centimètres. Parce que c'est noté nulle part là. Et j'ai mon programme sur mon téléphone. Donc c'est un peu compliqué. Mais elle fait 28 pouces par 24 pouces. Cette toile s'appelle Lil Dragon Z Galaxy. Par l'artiste Shana Pike. Elle a 67 couleurs. Dont 2 diamants spéciaux. 4 strass et 8 AB. La suivante c'est Starry Sky. C'est une image licenciée par Adobe Stock. Donc Next Mars. Elle a 62 couleurs. Il y a 4 strass, 5 AB. Et ça fait du 28 par 20 pouces. La suivante c'est Stargazing par Elena Schweitzer. C'est une toile qui contient 53 couleurs. Il y a un diamant spécial. 5 strass, 4 AB. Et ça fait du 18 par 24 pouces. Pour la dernière de chez Craftebly. Il s'agit de Mittens Destroyer of Worlds. Par Warm Tail. Elle contient 51 couleurs. Dont 3 diamants strass et 5 AB. Et c'est du 18 par 24 pouces. Christmas Puppy and Kitten. Par Sarah Summers. Chez Diamond Art Club. C'est une toile qui fait 50.7 par 52.7 en diamant rond. Il y a 43 couleurs. Il y a 43 couleurs. Dont 2 diamants à paillettes et 4 AB. Jolly Snowman. Par Eau Claire Studio et Diamond Art Club. Il y a 53 couleurs. Dont 1 diamant à paillettes. 3 AB. C'est du diamant carré. Et elle fait 50.8 par 50.8. Magical Christmas par Eau Claire Studio. C'est une toile qui fait 55.8 par 69. C'est du diamant carré. Il y a 61 couleurs. Dont 1 diamant à paillettes. Et 3 AB. A Cat Named Wisp par Yvonne Phillips de chez Cara Art. C'est une toile qui fait 40 par 50. Ce sont des diamants carré. Il y a 40 couleurs. Dont 4 AB. A Bull Finch Grating par Lauren. De la compagnie The One with the Diamond Art. Elle fait 50 par 50. C'est du diamant rond. Il y a 49 couleurs. Dont 4 AB. Dreamy Dual Gaze par Laura. Ou Coco Marshmallow. Elle est en diamant carré. Elle mesure 40 par 50. Elle provient de la compagnie The One with the Diamond Art. Elle a 36 couleurs. Dont 7 diamants à petite paillettes dessus. The Stars in You par l'artiste finira. En 50 par 65 diamants ronds. C'est de la compagnie The One with the Diamond Art. Il y a 50 couleurs. Dont 3 diamants à paillettes. Enchanted Panda par l'artiste finira en 50 par 50 diamants carrés. Elle provient de chez The One with the Diamond Art. Et il y a 5 AB dedans pour 43 couleurs. Rainbow Dragon Hugging Cat par Dragons and Besties de chez Diamond Art Club. C'est du diamant rond. Il y a 47 couleurs. 3, 4 AB. Deux diamants à paillettes. Et c'est une toile qui fait 55.8 par 83.8. Desert Bloom Dreamcatcher par Jane Medet chez Diamond Art Club. C'est une toile qui fait 45.1 par 62.7. Il y a 46 couleurs. dont 3 diamants à petites paillettes dessus. Ainsi que 3 AB. Comme Little Children par Suzanne Rios en 40 par 50. C'est une toile qui provient de chez Dreamer Designs. Il y a 48 couleurs. 1 strass et 5 AB. Et c'est du diamant rond. Christmas Congregation par Jane Medet. En 40 par 50. Elle provient de chez Dreamer Designs. Elle a 64 couleurs. Dont 11 AB. Et c'est un diamant carré. Onimime par l'artiste Margaret Morales. Cette toile provient de chez Diamond Art Club. Elle est en 55.8 par 70.7. Il y a 69 couleurs. Dont 1 strass et 2 diamants à petites paillettes. Ainsi que 1 AB. Dragon Spirit par Margaret Morales chez Diamond Art Club. C'est une toile en diamant rond. Elle fait 55.8 par 81. Il y a 64 couleurs. Dont 3 strass. 2 diamants à paillettes. Et 2 AB. An Evening Swim par l'artiste Deborah Malcolm. De chez Diamond Art Club. Cette toile fait 65.8 par 50.7. Il y a 59 couleurs. Dont 4 AB et 1 diamant à paillettes. Et c'est du diamant rond. Fox Lady par Camilla Derrico. Cette toile provient de chez Diamond Art Club. Elle est en diamant carré. Il y a 74 couleurs. Dont 3 AB et 1 diamant à paillettes. Chocolate Dream par Jessica Kousseland. En 45 par 55. Des diamants carré. Elle provient de chez Cara Art. Elle a 42 couleurs. Il y a 4 strass. Et il y a 6 AB. Et voilà. Donc là vous avez toutes celles qui sont chez moi. Sauf une. Je vous la mets. Je vous mets l'image en fait à l'écran maintenant. C'est Hit the Rainbow. Je vous mets le nom de l'artiste. Voilà. La taille. Le tout à l'écran. Parce que j'ai peur de... Sur ma feuille en fait je marque ça. Et je sais que normalement c'est Aishwara Vora. Mais n'étant pas très sûre. Je sais quand même afficher à l'écran. Voilà. Et ensuite il y en a 3 autres que je ne vous ai pas montré. Simplement parce que c'était des toiles que j'avais reçues d'un partenaire. Je vous les affiche les 3 maintenant à l'écran. Il n'y a pas vraiment de nom. Mais de toute manière je vous mettrai... Elles vont suivre très bientôt. Parce que comme c'est des toiles que j'ai reçues. Je préfère les faire assez rapidement. Donc du coup bientôt vous allez les voir. Mais voilà. C'était juste celles que je n'avais pas pu vous filmer. Sinon voilà. Le but c'est vraiment d'essayer de les faire dans l'ordre. Pourquoi ? Parce que... Hop là. Voilà. J'ai réussi déjà à éliminer toutes les toiles que j'avais de 2020. Ça c'est top. Maintenant j'aimerais pouvoir éliminer celles que j'ai encore de 2021. Donc j'en ai encore 18. J'aimerais pouvoir vraiment vraiment faire ces 18 là en premier. Et ensuite de faire au moins la moitié de celles que j'ai de 2022. Voilà. Donc c'est vraiment le but premier de cette année. C'est de travailler un maximum dans les vieux projets. Et de faire vraiment retirer toutes les toiles de 2021. Plus au moins la moitié de celles de 2022. Et avoir un stock un petit peu plus récent. Parce que les compagnies changent leur qualité de produit à chaque fois. Et c'est vrai que de travailler sur de la qualité qui est toute récente. Et après de repartir sur un vieux projet. On voit vraiment la différence en travaillant la toile. Et du coup j'aimerais vraiment pouvoir passer toutes mes anciennes toiles d'abord. Pour après avoir le plaisir du plus récent. Voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires. Ça aide vraiment que ce soit pour la visualisation de la vidéo. De la mise en avant via YouTube etc. Mais surtout pour que je puisse après interagir avec vous. Voilà. C'est très important. Ça me tient vraiment à coeur. Et encore une fois cette vidéo n'est en aucun cas là pour créer des problèmes, des conflits ou des dramas. Donc voilà. Bref. Je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous souhaite de très très belles sessions de DP. N'oubliez pas le petit chocolat. Et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada